Ma lettre à toi qui est partie, songe à rentrer. Lorsque le salut vient à toi, sois prompt à répondre. Crois en ce qui t'anime, quelles que soient les circonstances. Ne laisse pas l'esprit de ce monde te faire croire que tu es contre nature. Ne crois pas en l'homme mais en ce que Dieu peut faire en lui. Que les limites de ce monde ne t'arrêtent pas. Tu as la capacité spirituelle de braver les interdits. Une fois en possession des clés pour te mouvoir dans ce monde, utilise-les, applique-les à croire, à aimer. Et surtout ne retourne pas à tes anciennes habitudes car cette fois elle te sent fatale. Jusqu'ici, depuis que tu es sur la terre, qui t'a demandé ce que tu veux ? Lorsque l'occasion se présente, sois claire, oui ou non, ne tergiverse pas. Reprends-toi, prends-toi en main, rentre à la maison comme tu nous l'as promis il y a dix ans. Tu regorges de tellement de connaissances, ne nous abandonne pas. Ton apparence physique ne fera pas ton bonheur, mais c'est ton épanouissement et ta vision spirituelle qui te sauveront. Que ta condition n'influence pas tes décisions, mais sois convaincue de ton identité. Ta sœur s'opna durant une après-midi à Bandoudou, ta ville natale de notre cher pays, l'Afrique. Ma lettre à toi qui est partie, songe à rentrer. Lorsque le salut vient à toi, sois prompt à répondre. Crois en ce qui t'anime, quelles que soient les circonstances. Ne laisse pas l'esprit de ce monde te faire croire que tu es contre nature. Ne crois pas en l'homme, mais en ce que Dieu peut faire en lui. Que les limites de ce monde ne t'arrêtent pas. Tu as la capacité spirituelle de braver les interdits. Une fois en possession des clés pour ton mouvoir dans ce monde, utilise-les, applique-les à croire, à aimer. Et surtout ne retourne pas à tes anciennes habitudes, car cette fois elles te sont fatales. Jusqu'ici, depuis que tu es sur la terre, qui t'a demandé ce que tu veux ? Lorsque l'occasion se présente, sois claire, oui ou non. Ne tergiverse pas. Reprends-toi, prends-toi en main. Rentre à la maison comme tu nous l'as promis il y a dix ans. Tu regorges de tellement de connaissances. Ne nous abandonne pas. Ton apparence physique ne fera pas ton bonheur, mais c'est ton épanouissement et ta vision spirituelle qui te sauveront. Que ta condition n'influence pas tes décisions, mais sois convaincue de ton identité. Ta sœur Sokna, durant une après-midi abandonnée de la ville natale de notre cher pays, l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada